Le Christ Chers amis, en tant que chrétiens, nous avons la grâce de connaître le Christ, d'être uni à lui par l'amour, par notre foi. Hélas, ce n'est pas le cas de nombreux hommes à suivre les globoires. Et même si le message du Christ et son évangile n'importe que sur l'amour, la fraternité évangélique avec chacun et tous les humains, son message est toujours combattu. On peut l'effacer des cartes par l'écrit mais surtout des cœurs humains. Je fais partie de l'État d'une association publique universelle, d'une fondation qui vient au secours de tous ceux qui sont menacés dans la découverte du Christ. Sachant que dans un pays libre, soi-disant libre, on dérange aussi une population dans la découverte de l'Évangile. Nous essayons d'apporter quelques principes sur cette fraternité évangélique à ceux qui n'ont pas d'accès, malgré tant de moyens n'est-ce pas, qui sont à disposition dans vos pays. Mais surtout, notre objectif concerne ou vise le pays de la construction sanglante. Dans 70 sur 200 pays, aujourd'hui, les chrétiens sont préservés de la façon sanglante. ce qui se passe, par exemple, en Syrie actuellement, ce qui se passe actuellement en Irak, ce qui se passe en Nigeria, ça ne nous laisse pas indifférents. Dans cette animation de mesdames de 13 que je vis en France, j'essaie d'apporter des nouvelles sur ce peuple-là qui, dans leur contexte, malgré tant de difficultés, ils restent fidèles à la première du baptême jusqu'au dernier souffle. Je pense, par exemple, à ce chrétien au Pakistan et je pense aussi à ceux qui en aident dans la partie d'Orissa, par exemple, qui, même si on est brûlé vif, ils ne voulaient pas renoncer à la première de leur baptême, à l'attachement au Christ. Et les témoignages que l'arrivée diffuse sur toute la France sont vraiment fascinants. J'aurais souligné, peut-être, un dernier mot, que, sachant que, ce chrétien en détresse, aujourd'hui, pour le nom du Christ, dans plusieurs cas, ils pouvaient être épargnés, épargnés, épargnés de tout ce qui leur arrive, à condition qu'ils renoncent à leur former, ils ne le verraient pas. parce que ça signifiait pour eux de rejeter Dieu comme la source de la vraie vie, qui va au-delà même de la mort ce que Jésus a prouvé dans sa résurrection. comme la source Et cela me dit, qu'il y a la mort – Sous-titrage FR 2021